J'étais enceinte de Gabrielle, mon fils, il y a un an de ça. Je me baladais place Satone et j'ai vu qu'il y avait une exposition sur des peintures Worli. Et je me suis interrogée sur ce que c'était. Ça ressemblait un peu à l'art aborigène à première vue, donc j'étais attirée par ça parce qu'on a fait un tour du monde avec Fabrice. Donc on était vraiment attirée déjà par tout cet art un peu du voyage. Et j'ai rencontré pour la première fois Rina, donc à la mairie du premier arrondissement, où il y avait une exposition où j'ai rencontré Christian également. Et là, Rina et d'autres artistes ont fait une présentation de leurs œuvres. Et j'ai été très attirée par l'explication de l'histoire de Lyon avec les trois fleuves. Il a fabriqué un tableau autour de ces trois fleuves, le vin, le rône et la saune. Et j'ai trouvé l'idée excellente. J'ai vu que les Worli peignaient sur leur maison traditionnellement pour raconter des histoires, lors de la mousson, lors des naissances, etc. Et je me suis dit que ce serait génial de reproduire vraiment ça en venant peindre dans la future chambre du bébé. Parce que la précision, on attend, Olivia était enceinte, mais on ne savait pas si c'était un garçon ou si ce serait un garçon ou une fille. Mais comme on est locataire, peindre sur le mur, c'était un peu dommage. Donc du coup, on s'est dit, on va faire faire un tableau, tout simplement. Voilà le tableau pour Gabriel. Donc ça reprend plein d'éléments de notre histoire. Premier élément, c'est notre rencontre. On a une date clé qui est le 21 juin, fête de la musique et solstice d'été. Donc ici, Rina a représenté la fête traditionnelle de danse avec le musicien, un instrument qu'on appelle le tarpa. Et les gens qui dansent les uns à côté des autres, tous ensemble, autour, avec un garçon, une fille, un garçon, une fille. On reconnaît les filles parce qu'elles ont un petit chignon et les garçons parce qu'ils n'en ont pas. Donc ça, c'est notre rencontre, fête de la musique, sous le solstice d'été, le grand soleil qui illumine tout le tableau. Au centre du tableau, on a la plus importante, c'est-à-dire la naissance. La naissance sous l'arbre de vie qui est un olivier, parce que Olivia, l'olivier, et avec des petites olives qui ne sont pas encore mûres parce que le bébé n'est pas encore né. Donc la scène de la naissance, c'est un grand banquet. On voit qu'on a des préparations, on a les convives tout autour, qui mangent, qui dansent. Et puis, évidemment, on a le bébé qui vient. Chez les Warly, quand un bébé vient au monde, la sage-femme l'emmène et elle lui dit ce qu'il est bon et ce qu'il n'est pas bon. Ce qu'il n'est pas bon, c'est de faire des bêtises et d'avoir affaire à la justice et d'aller en prison. C'est d'avoir peur des animaux de la forêt comme le lion ou le chacal. Ce qui est bon, c'est d'être généreux et de donner à manger et à boire aux gens qui en ont besoin. Et là, c'est marrant aussi, ce qui est bon, c'est de grandir, de devenir fort et robuste comme le bananier. Et on a aussi nos mariages. On s'est mariés pendant le tour du monde sur l'île de Kauai, l'île Jardin, dans l'archipel d'Hawaï. Et ici, Rina a représenté la scène du mariage. L'île entourée d'eau avec des palmiers. Et nous, en tenue traditionnelle, avec une fête Warly autour. Et puis, on a refait un mariage ici avec la famille, les amis, etc. Donc, un mariage religieux cette fois. Et quand elle est venue à Lyon, elle a été impressionnée par la basilique de Fourvière. Et donc, on lui a dit qu'on était à l'église. Et la seule église qu'elle connaît, c'est la basilique. Donc, elle a représenté cette basilique de Fourvière, le prêtre et nous, dans la scène du mariage ici. Ici, Rina a représenté la tour rose. Parce qu'on a rencontré à la galerie de la tour, à côté de la tour rose, dans Saint-Jean. On a expliqué notre histoire. Et il y a eu un échange entre l'interprète, Rina et nous. Donc, on me voit ici avec le ventre rond. Ici, c'est Fabrice. Et vous avez le tableau ici. Donc là, ça explique comment elle a retranscrit notre histoire. Et puis ensuite, l'arrivée du futur bébé, Rina a représenté les deux possibilités. Une fille, qui aide sa maman pour l'agriculture, qui aide sa maman pour la cuisine, dans le fonctionnement de la tribu Fourvi. Et puis, un garçon qui est plutôt, lui, dans la fabrication des meubles, également dans les travaux pour l'agriculture. Et puis, des jeux typiques qu'il font. Ici, encore une fois, le voyage. Elle a compris qu'on aimait beaucoup voyager, etc. Donc, on voyagera avec notre futur bébé. Et puis, on lui a dit qu'on avait envie aussi que, dans ce tableau, il y ait la présence des ancêtres, de nos aïeux, etc. Qui veillent sur nous, qui veilleront sur le petit Gabriel. Ou nous, plus tard, quand on veillera de loin sur le petit Gabriel. Et du coup, Rina a présenté le futur garçon ou la future fille, avec le pan, qui, pour eux, d'après ce qu'elle nous a expliqué, symbolise un esprit bénéfique. Et protecteur. Protecteur. Ça va, petit ange ? Onze mois, chérie. C'est bon, c'est bon. On s'offre, mon amour. On fait un, deux, trois. Bravo. Bravo. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.